Ce qu'on parle, c'est des mécanismes épigénétiques qui peuvent effectivement donner ce gène accessible et il va devenir actif. Ici, vous avez cause des modifications épigénétiques, régime alimentaire, produits chimiques, médicaments, les vieillissements, évidemment, développement in utérus et dès l'enfance. On peut déjà commencer à faire des modifications épigénétiques dès qu'on est dans l'utérus de notre mère parce qu'elle est en train de causer ou d'engendrer des facteurs qui vont mettre son âge biologique à l'extrême et qui vont donner des conséquences au fœtus. Donc, la chromatine, c'est la façon que nos gènes sont stockés, on va dire. Et vous avez ici la chromatine complètement fermée. Chromatine, c'est exactement les chromosomes enfermés en eux-mêmes. Et vous avez ici ce qui va protéger notre ADN. Les histones sont des protéines autour desquelles l'ADN peut s'enrouler, ce qui permet la compactation de cette chromatine. Donc, la méthylation de l'ADN, les groupements méthyl, CH3, sont des facteurs épigénétiques qui peuvent marquer l'ADN et activer ou réprimer l'expression de gène. Donc, vous avez ici l'ADN protégé. Vous voyez là cette partie rouge, ADN inaccessible, gène inactif. Donc, j'espère que ce gène-là soit notre gène pour le cancer. Il est inactif. Il est là. Donc, moi, j'ai ma mère qui a eu un cancer du côlon. J'ai ma grand-mère qui a eu un cancer du côlon. Donc, probablement, j'ai là le gène qui peut s'exprimer du cancer du côlon. Donc, il faut que tout soit nickel en termes de méthylation pour que ce gène-là continue inactif. Et on a la queue des histones. On va voir aussi l'unité des histones. Je ne veux pas rentrer dans trop les détails, mais la modification des histones. La liaison des marqueurs épigénétiques aux queues des histones modifie l'état de compactation des ADN. Et donc, la régulation et l'expression des gènes. Vous voyez que ce gène-là, on va dire que c'est le gène du cancer. Là, il est inaccessible. Par rapport à marqueurs épigénétiques, à ma vie, à ce que je fais, à ce que je mange, à mon mode de vie, on peut, là-haut, liaison des marqueurs épigénétiques aux queues des histones, modifier cet état de compactation. Et là, l'ADN va devenir accessible, actif. Conséquence, le cancer, les maladies auto-immunes, les troubles mentaux, les diabètes, etc., etc., etc. Et ici, c'est la région où, normalement, on aura cette méthylation. Mais je ne veux pas vous embêter avec ce détail qui va modifier notre condition d'inaccessible à accessible. En sachant que tous les détails de tout ça, vous avez accès dans l'académie. La méthylation de l'ADN est le mécanisme épigénétique. Je ne parle pas de génétique. Parce que la génétique, c'est le gène qui peut exprimer du cancer du colon. Je n'en ai. On ne parle pas de ça. Ce qu'on parle, c'est des mécanismes épigénétiques qui peuvent effectivement donner ce gène accessible. Et il va devenir actif. Donc, la méthylation de l'ADN, le mécanisme épigénétique, est mieux étudiée et est profondément liée au vieillissement biologique. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas vieillir ou vieillir très lentement, biologiquement parlant. Chronologiquement, on ne peut pas. Mais biologiquement, on peut. Vem comigo! Sous-titrage Société Radio-Canada